Du plus pourri des jeux flash au plus gros jeu AAA coûtant des millions, je pense que chaque jeu vidéo a sa légitimité et sa raison d'être, ne serait-ce que pour sa contribution à la recherche de nouvelles mécaniques de gameplay ou de narration, aussi infime soit-elle. Alors bien évidemment, certains titres sortent du lot en apportant non pas un modeste grain de sable mais plutôt un énorme bloc à l'édifice vidéoludique qui s'en trouve alors considérablement grandit. Ainsi, et par exemple, il y a bien eu un avant et un après Doom ou un avant et un après The Witcher 3. Sans pour autant égaler la maestria de ces mostodontes, Firewatch m'est apparu comme bien plus qu'un simple petit grain de sable tel que pouvaient le laisser penser ces faux airs de simulateurs de randonnée. En effet, parallèlement à cette magnifique forêt comportant curieusement autant d'arbres que de murs invisibles, le titre de Campo Santo m'a aussi permis d'explorer l'influence de l'environnement sur mon imagination et les pièges que cette dernière peut me tendre dans ses conditions. En soi, le choix de cette mécanique cérébrale comme thème principal est déjà remarquable, tant son étude est marginale dans un médium qui, à l'instar du cinéma ou de la littérature, repose pourtant énormément dessus, pour par exemple accentuer une impression d'immensité, donner vie à des scènes sobrement représentées, ou encore approfondir un sentiment d'immersion. Dans le cas de Firewatch, je me suis retrouvé à vivre, en même temps que les protagonistes Henry et sa délicieuse superviseur Delilah, une véritable expérience psychologique dans laquelle la forêt, à la fois majestueuse et inquiétante, a joué un rôle de caisse de résonance pour mon imagination, résultant en l'instauration d'un climat de paranoïa et d'insécurité. En effet, tout comme des bruits suspects dans une maison isolée plongée dans le noir, il m'est arrivé d'imaginer le plus souvent le pire et ou l'improbable pour expliquer les événements en apparence mystérieux prenant place dans le désert forestier de Firewatch, celui-ci devenant tantôt le théâtre de la disparition inexpliquée de jeune campeuse, tantôt celui d'apparition fantomatique ayant l'audace de violer l'intimité de Henry, et donc la mienne par la même occasion. Les développeurs ont en effet mis en œuvre divers moyens pour que je m'identifie pleinement à ce pauvre Henry, à commencer par la séquence d'introduction sous forme de livre dont vous êtes le héros, la vue subjective incluant un sympathique body awareness, l'utilisation d'une carte en papier et d'une boussole pour se repérer, ainsi que les diverses conversations optionnelles avec Delilah, basées sur ce que j'ai pu remarquer d'intéressant dans le décor, ont renforcé ce sentiment d'identification. Et à cela s'ajoute une direction artistique de toute beauté, une ambiance sonore très réussie, ainsi qu'une relation superbement écrite et interprétée entre Henry et Delilah, le tout offrant un agréable sentiment d'immersion dans ce monde dorénavant crédible et palpable. Ces points forts constituent pour moi la clé de voûte du jeu permettant à sa structure narrative de fonctionner, en ayant eu notamment pour effet d'amplifier mon implication émotionnelle et ma compréhension du message sous-jacent à l'aventure, ce qui a eu pour conséquence de me faire particulièrement apprécier la conclusion de Firewatch, contrairement à bon nombre de joueurs qui n'y ont vu qu'un soufflet qui se dégonfle sous le poids de son apparente translation vers le genre fantastique. Car il faut bien que je l'admette, ici tout est fait pour nous faire croire que tout ce qui se passe d'étrange dans le jeu est effectivement en train de se passer et que le twist final va verser dans le paranormal. Or, en préférant ancrer son scénario dans le réel jusqu'au bout, Camposanto prend agréablement à contre-pied les attentes du joueur pour finalement délivrer un message profondément humain et bien plus intéressant à mes yeux, dont la composante principale est l'influence d'un environnement naturel tel que la forêt sur notre pensée rationnelle. Alors loin de moi l'idée de penser que le style fantastique n'aurait pas pu offrir lui aussi un message fort, mais ce style aurait simplement été hors de propos dans le cadre d'un Firewatch qui dans un premier temps invite effectivement notre imagination à sortir du cadre conventionnel de la réalité et ce pour tenter de donner du sens aux évènements étranges du jeu pour dans un deuxième temps nous ramener sur terre et nous faire réaliser nos erreurs de jugement en nous apportant des explications simples et cohérentes à nos péripéties en lien avec un drame humain en opposition totale avec ce qu'on s'était initialement figuré. De plus, tandis qu'un Far Cry 3 use de la mise en abîme pour offrir une réflexion sur les soudaines compétences militaires surhumaines d'un fils à papa contrôlé par un joueur à droit, Firewatch traite avec brio du cas inverse où le joueur abandonne une partie de son libre arbitre pour mieux incarner son avatar et partager son état d'esprit. C'est donc une belle leçon de rationalité et d'esprit critique que propose de vivre Firewatch à appliquer dans toutes les situations de la vie quotidienne, cela étant, de la même manière que les joueurs déçus, j'avoue volontiers avoir souhaité que le paranormal ait sa place dans le jeu, mais je pense finalement que cela aurait été la solution de facilité attendue par tout le monde, et donc toutes aussi décevantes potentiellement. Au final, je ne saurais que trop vous conseiller de prendre Firewatch pour ce qu'il est vraiment et non pour ce qu'il aurait pu être, afin qu'il vous apparaisse comme un tout beaucoup plus intéressant que la somme de ces parties, par ailleurs remarquable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501